Voilà près d'un an que nous vivons sous la contrainte permanente. L'arrivée de cet étrange virus nommé Covid-19 a donné lieu à une privation des libertés que beaucoup d'entre nous n'auraient même pas osé imaginer. Confinement drastique, couvre-feu, reconfinement, pénurie de masques, puis masques obligatoires, les ordres, contre-ordres et injonctions se sont abattus sur les Français dans une atmosphère de plus en plus pesante et verrouillée. Cette année que nous venons de vivre est sans équivalent. Et ses conséquences sanitaires, sociales et bien sûr économiques sont toujours bien présentes. Face à toutes ces épreuves, TV Liberté ne vous a jamais abandonnés. Pendant le premier confinement, le journal quotidien vous a permis de rester informés, sans hystérie, sans parti pris et bien sûr, sans censure. Nous continuons dans cette direction à vos côtés pour encore frapper plus fort. Beaucoup d'entre vous me l'ont dit, TV Liberté est devenu un réflexe quotidien pour affronter ce torrent de propagande d'État. Dans ces moments difficiles, nous avons tissé des liens plus étroits, des liens de confiance. Mais nous avons aussi renforcé notre communauté. Certains de nos programmes ont battu de véritables records. L'entretien de la généticienne Alexandra Royon-Code a dépassé le million et demi de vues rien que sur YouTube. Vous n'êtes pas seul et ensemble, nous sommes plus forts. Alors poursuivons, frappons encore plus fort. TV Liberté s'est installée grâce à vous, dans de plus en plus de foyers. Grâce à vous, votre première chaîne alternative de France est devenue le seul vaccin sûr et efficace au matraquage de la bien-pensance. Les temps qui s'annoncent seront pleins de défis. Alors ne nous laissons pas gagner par le défaitisme, l'esprit de reddition. La poursuite de ce combat passe bien sûr par votre soutien, mais aussi par votre don à TV Liberté pour l'année qui nous attend. Parce qu'ensemble, nous sommes une force de résistance. Alors frappons encore plus fort. La poursuite de ce combat passe bien sûr par votre soutien. Chers amis de TV Liberté, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le colonel Éric Vieux de Morzalec. Mais avant de lui donner la parole, je me fais l'interprète de Gilbert Collard qui assurait auparavant cette émission Livre Libre et qui vous transmet son plus cordial salut, expliquant que s'il n'a pas continué à l'animer, s'il a bien voulu notamment recommander que l'on me passe la main, c'est qu'il est extrêmement absorbé par ses activités de parlementaire européen. Comme c'est une fonction que j'ai exercée, je puis corroborer le fait. Alors, mon colonel, j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez été parachutiste dans l'infanterie de marine. Et vous vous êtes passionné pour un sujet qui, d'une certaine façon, malgré son aspect historique et d'actualité, il s'agit de la guerre de sécession. Et vous nous présentez aujourd'hui, ou je présente à nos téléspectateurs, un livre très original qui est consacré aux héros oubliés, c'est-à-dire aux volontaires français, aux généraux français, généraux français, engagés dans l'armée confédérée. L'armée confédérée, comme chacun le sait, c'est l'armée sudiste. Absolument. Et dans cette armée sudiste, il y avait des généraux, et plusieurs généraux, qui étaient français. Je rappelle que la guerre de sécession, vous allez me rappeler l'année, c'est 1861-1865. Voilà, qui a duré, par conséquent, 4 ans, préfigure les grandes guerres modernes, notamment la guerre de 1914. C'est la première de ces guerres qui mobilise autant de monde, et avec des moyens aussi modernes. Je m'y suis personnellement intéressé, en tant que marin, car c'est la première fois que l'on voit… Un sous-marin. Un sous-marin. Et c'est la première fois, surtout, que l'on voit aussi l'affrontement de deux cuirassés. De deux cuirassés, le mérimac et le monitor. Ah, vous connaissez tout cela parfaitement. C'est dans l'estuaire de la Potomac, je crois. Absolument, des Potomac. Et qui vont se canonner pendant des heures en vain, parce qu'ils sont chacun protégés par leur cuirasse. Mais revenons, par conséquent, à nos généraux volontaires français. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet ? Alors, c'est un sujet que j'ai décidé d'aborder, parce que personne ne l'avait fait, à ma connaissance, tout au moins en France. Et d'autre part, j'avais des raisons, je dirais, personnelles, puisque dans ma famille se trouvait l'un de ces généraux, qui était le grand-oncle de ma grand-mère, et qui était le général Pierre-Gustave Tout-en-de-Beau-Regard. Un des plus célèbres. L'un des plus célèbres. Je précise que Pierre-Gustave Tout-en-de-Beau-Regard était né en Louisiane. Donc, on appelle ces gens-là les créoles, en fait. Parce qu'ils appartenaient à des familles, de vieilles familles françaises, établies là-bas, pour certaines, depuis l'époque de Louis XIV, etc. – Si la Louisiane s'appelle ainsi, c'est par référence au roi Louis XIV. – Et ces gens-là avaient fait souche là-bas, notamment en Louisiane, effectivement, et continuaient à parler français, à pratiquer la religion catholique. Et nous verrons que c'est très important. Ce n'est pas un détail. Et ces gens-là ont ensuite, qui pour la plupart, d'ailleurs, n'avaient pas d'esclaves, soyons clairs, c'était pas du tout. D'ailleurs, Pierre-Gustave Toutand-de-Bourgard disait lui-même, comment voulez-vous que je sois esclavagiste ? Je suis catholique. Il n'avait pas d'esclaves, sa famille n'avait pas d'esclaves. Il y avait des travailleurs libres qui travaillaient sur la propriété. Mais ces gens-là menaient une vie que je qualifierais de haut-bureau de province, en fait. Ils parlaient français. Ils allaient dans des écoles où l'on parlait français. Rappelons qu'à la Nouvelle-Orléans, la moitié de la ville était française. On l'appelait le Petit Paris. – Oui. Et si elle s'appelle la Nouvelle-Orléans, là-haut non plus, ce n'est pas un hasard. – Bien entendu, ce n'est pas un hasard. – La Louisiane est restée, en effet, rappelons-le, française jusqu'à Napoléon. – Oui. Simplement, vous évoquez là l'état de Louisiane actuel. Mais la Louisiane de l'époque… – C'était tout le bassin des Mississippi, pratiquement. – C'était 21 états actuels des… l'ouest des Appalaches, qui était intenable. Napoléon, à mon avis, n'a pas eu complètement tort parce que, d'un côté, il y avait des millions de colons anglais, anglo-saxons, avec des garnisons très puissantes, des effectifs militaires très vaillants, très puissants, et de l'autre côté, des petites garnisons françaises, qui étaient souvent tenues, d'ailleurs, par des troupes de marines, des garnisons de 10 hommes, de 12 hommes, qui vivaient là-bas, qui survivaient comme ils le pouvaient, et qui, en fait, mobilisaient, pour l'essentiel, des tribus indiennes qui leur servaient, non pas de supplétifs, parce qu'un supplétif, c'est quelqu'un qui est en plus, mais qui faisait, en fait, le gros des troupes. Il faut lire à ce sujet le livre de Bernard Lucan, L'histoire militaire de la Louisiane française, qui décrit absolument cette épopée incroyable. Et donc, ces généraux français, alors certains étaient donc... – Alors, je vois, excusez-moi de vous interrompre, je vois une liste impressionnante. Vous leur avez, vous les avez, d'ailleurs, vous leur avez accolées... – Oui, un petit qualificatif. – Un qualificatif, qui précise leur personnalité. Vous avez l'intrépide Girardet, le talentueux Lagnel, le fougueux Hébert, le Yankee confédéré Blanchard. Alors, parce que Blanchard était en fait originaire du Nord. – Il était originaire du Nord. – Oui, mais enfin, il était très ancien. – Oui, il a vécu dans le Sud. Et ensuite, lorsque le Sud a été agressé, parce qu'en rappelons quand même que le début de la guerre de sécession, le Nord a agressé le Sud, a envahi le Sud. Lincoln a levé une armée de... – Mais est-ce que ce n'est pas le Sud qui a quand même pris l'initiative à l'incident de Fort Hunter ? – Alors, Fort Hunter, c'était justement le général Borgard qui commandait. Et Fort Hunter est un... Fort Sumter, en fait. – Sumter, pardon, excusez-moi. – Fort Sumter est un îlot qui se trouve dans la baie de Charleston. – Vous pouvez souvenir. – Et qui ne pouvait être maintenu en l'État. C'était une épine dans le talon de la Confédération. Donc, il se trouve d'ailleurs que le commandant Anderson qui commandait la garnison fédérale, la garnison de l'Union à ce moment-là, était l'ancien vorace, enfin l'ancien instructeur de Borgard à West Point. Il se connaissait. Et en fait, il y a eu des provocations. L'affaire n'est pas très claire parce que Lincoln avait été prêt... Enfin, pardon, le président Buchanan, parce que Lincoln n'avait pas encore pris ses fonctions. où le président Buchanan était prêt à négocier, avait tergiversé, etc., pour éviter justement un affrontement. Et en fait, Lincoln, lui, a poussé à l'affrontement, a voulu envoyer des renforts, etc., ce que ne pouvait bien évidemment pas tolérer la Confédération. Et en fait, c'était une canonnade qui n'a fait aucun blessé, ni d'une part, ni de l'autre. Ni mort, ni blessé. Ni mort, ni blessé. C'était un peu comme le Marimac et le Monitor. J'écorchais le nom. C'est ma mémoire défaillante. Mais on en fait le point de départ, évidemment, de cette guerre. militaire, si j'ose dire. C'est le premier engagement reconnu comme tel, alors qu'il y a eu quelques engagements, des accrochages... – Quelques échauffourées. – Quelques échauffourées du côté de la vallée de la Shenandoah, mais qui n'ont pas eu cette ampleur-là. Là, c'était vraiment un affrontement entre les bleus et les gris. – Par exemple, je prends ça, ce Blanchard, alors, qu'a-t-il fait ? – Alors, Blanchard a été... Donc, avait fait... – Et lui, il était français. – Alors, Blanchard... Non, il était également né aux États-Unis. C'était un créole. Alors, il y a des Français. Par exemple, un Debray est un Français. – Alors, on va parler. Alors, Blanchard... – Dites-moi un mot. – Blanchard a fait neuf batailles, a dirigé des armées durant neuf batailles, notamment pendant la prise de la Nouvelle-Orléans, où il commandait les batteries terrestres qui faisaient face à la marine confédérée. Et il a réussi l'exploit d'exfiltrer ses soldats, enfin, les survivants, puisqu'ils étaient pilonnés par la... Puisque les défenses de la Nouvelle-Orléans avaient été démunies, si j'ose dire, de façon à organiser la défense de Vicksburg. Donc, on avait dépouillé un petit peu la Nouvelle-Orléans, ce qui fait que les Yankees, lorsqu'ils sont arrivés avec le fameux général Butler, qui s'est comporté ensuite, on aura peut-être l'occasion d'en parler, en golighter ensuite à la Nouvelle-Orléans, les défenses étaient très affaiblies, et Blanchard a fait partie de ceux qui ont réussi à tenir tête à l'invasion Yankee, et ensuite à exfiltrer ses soldats, parce qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus tenir. Ou alors, ils exposaient la ville de la Nouvelle-Orléans à une soumission totale, enfin, à une destruction totale. – Ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà d'ailleurs des biographies, quand on lit votre livre, on a une description très précise des opérations militaires, des batailles, avec des plans, ça, je veux dire, ça intéressera tous ceux que passionnent l'histoire militaire. – Absolument. – Mais alors, donc, Blanchard et d'autres sont d'origine française, peut-on dire, ils parlent français, ils sont sur certains d'entre eux catholiques, etc. Mais vous avez des gens qui sont venus de France. – Qui sont venus de France. – Alors, je pense, l'un d'entre eux, quand même… – Polignac. – Oui, le prince de Polignac. – Le prince Camille de Polignac. – Oui. – Alors, qui, lui, était un français de France. Il a fait ses études au lycée Stanislas. Et ce garçon qui était le… – Excellente maison. – Voilà, excellente maison. – J'ai un fils et un petit-fils qui étudient Stanislas. – Et je salue au passage. – Et ses deux frères aînés avaient intégré Polytechnique, puisque, rappelons-le, à l'époque, il y avait deux voix pour devenir officier, si j'ose dire, deux voix royales. C'était Polytechnique et Saint-Cyr. – Et lui, il souhaitait intégrer Polytechnique. Il n'a pas été reçu à Polytechnique, ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que c'était un mathématicien brillant. – Oui. – Mais enfin, bon. – C'est l'aléa des concours. – Exactement, les aléas des concours. – Et du coup, il en a été très frustré. Il voulait absolument rejoindre une carrière, effectuer une carrière militaire. Et lors de la guerre de Crimée, il s'est engagé comme simple soldat. Et il a fini la guerre de Crimée comme lieutenant. – Oui. – Il a été donc gravi les échelons au feu. – Donc, ce n'était pas un garçon… – Oui, ce n'est pas banal. – C'est pas banal. – Oui, oui. – Ce n'est pas banal. – Il a ensuite… – Guerre de Crimée 1854. – 1854, voilà. Et ensuite, il a été affecté dans des garnisons où il s'ennuyait mortellement. C'est un peu le désert des Tartars. Voilà, donc il s'ennuyait mortellement. Et donc, il a quitté l'armée. Et il a, à ce moment-là, pris le chemin comme explorateur en géographie de l'Amérique du Sud. Où là, il a fait la connaissance du personnel consulaire américain qui, en grande partie, était composé d'hommes issus du Sud. – Du Sud. – Et il a noué amitié. – Alors, c'est par amitié pour les gens du Sud. – Alors, oui, c'est plus que ça. Parce qu'en fait, il s'est lié également d'amitié avec le général Bourgaard, qu'il a croisé. Et il était rentré en France. Et lorsque la guerre de sécession s'est déclarée à la mi-1861, il a décidé de… Alors, puisqu'il y avait le blocus continental, il y avait le blocus, non pas le blocus continental de Napoléon, mais il y avait le blocus effectué par l'armée, par la marine Yankee… – Du Nord. – Le long des côtes du Sud. Il a été obligé d'aller débarquer à New York. Il s'est embarqué au Havre. Il est passé par l'Angleterre. Il a débarqué à New York. À New York, il a rencontré, retrouvé des gens qu'il avait connus, qui l'ont un peu comme ces aviateurs anglais qui passaient par l'Espagne, etc. – Oui, parce que c'était le territoire nordiste. – C'était le territoire nordiste. Il a réussi à rejoindre la Confédération, où là, il s'est engagé. Il s'est engagé. Et comme il avait une expérience militaire, il a obtenu le commandement d'un régiment, comme lieutenant-colonel. Et en fait, il a eu beaucoup de mal à s'intégrer, parce que ce régiment était un régiment texan. Je connais bien les texans. Ce sont des gens un peu rugueux, très gentils. – Il a fini par s'imposer. – Et il a fini par s'imposer. Il est devenu, en fait, un exemple. Alors, notamment, ce que je cite souvent, c'est le fait que son nom, Paulignac, est absolument imprononçable pour le texan moyen. Et les texans l'appelaient au début par dérision « Paul Katz », qui signifie le putois. – Oui. – Et en fait, c'est devenu ensuite un terme affectueux, si j'ose dire. À tel point que pendant la bataille de Mansfield, il a pris l'assaut en leur disant « Suivez votre Paul Katz, votre putois ». Parce que lui-même, bon, pratiquait un peu l'autodérision. Et le prince de Paulignac a commandé, donc, l'infanterie texane. – Là, comme général. – Comme général. Il a été nommé général. Et il a commandé l'infanterie texane. Et vraiment, c'est un homme remarquable. Remarquable. À la fameuse bataille de Mansfield, son supérieur était un autre général français qui s'appelait le général Mouton, qui a été tué pratiquement devant lui, parce qu'à l'époque, les généraux… – Les généraux étaient à la tête de leur troupe. – À la tête de leur troupe. – Ce qui n'allait pas, d'ailleurs, s'en poser problème, parce que quand ils étaient tués, ça désorganisait quand même pas mal les choses. Et il y avait un coup au moral, ce qu'on a connu dans la grande armée catholique et royale, lorsqu'un général était tué, c'était souvent la débandade. Alors, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais le général Mouton étant tué, Paulignac prend la relève et entraîne ses hommes à l'assaut et remporte une victoire éclatante sur une armée qui est deux fois ou trois fois supérieure en nombre. – Supérieure en nombre. – Et ces gens-là, je l'ai découvert en écrivant leur histoire, étaient tous des gens, le terme héros n'est absolument pas galvaudé. C'étaient des hommes vaillants. Je parle du vieux Buisson. Buisson qui, à 70 ans, rejoint l'armée confédérée, qui s'était illustré pendant la campagne de France avec les Marie-Louise de Napoléon en refusant d'obéir à un ordre direct de l'empereur et en continuant à tirer, à faire tirer sa batterie d'artillerie, ce qui lui vaut de se faire tirer l'oreille par le petit caporal, mais de recevoir la Légion d'honneur dans le même temps. Voilà. Et cet homme-là, à 70 ans, va participer à deux batailles. – Il a participé aux batailles de la campagne de France, de Napoléon Ier. – Et va participer à deux batailles. – Après, il est rattrapé par son âge et son état physique. – Et on le retrouve 40 ans plus tard. – 40 ans plus tard, dans les rangs de l'armée confédérée. – Dans les rangs de l'armée confédérée. Alors, tout ça est tout à fait passionnant et très intéressant. Alors, mentionnons quand même, on ne va pas le commenter, qu'il y a eu aussi des volontaires pour des raisons doctrinales. – Ah oui, absolument, absolument. – Dans l'armée du Nord. – Dans l'armée du Nord, également. – Alors, on s'aperçoit que beaucoup d'Orléanistes étaient plutôt dans l'armée du Nord. Et les légitimistes, comme Polignac, étaient plutôt dans l'armée du Sud. – Alors, justement, quels sont les aspects, en deux mots, quels sont les aspects idéologiques, politiques, qui motivaient l'engagement des uns et des autres ? – Alors, on comprend que les Français originaires du Sud, ils se sont battus avec le Sud. – Bien sûr, ils se sont battus avec le Sud. – Mais les volontaires qui venaient vraiment de France, par exemple, – Qui venaient vraiment de France. – Qu'est-ce qui les motivait ? – En fait, ce qui les a motivés, je prends l'exemple de Polignac, ça a été cet attachement à l'identité du Sud, à cette identité fortement empreinte de catholicisme, et fortement empreinte de… c'était une société pratiquement européenne, d'inspiration européenne. Le Nord, c'était vraiment la guerre des WASPs, des Blancs anglo-saxons et protestants, contre le Sud. – Oui, j'ai vu, je ne sais plus si c'est dans votre livre ou celui de notre ami Alain Sanders, qui a aussi beaucoup écrit sur le sujet. – Je mentionne également qu'il y a un livre assez intéressant de M. Jean-Claude Rolina, d'ailleurs, sur le sujet. J'ai lu une phrase qui peut-être résume assez bien la situation, qui disait, au Sud, nous étions les Vendéens, et au Nord, c'était les Jacobins. – Alors, c'est une phrase, c'est une citation du général Borgard, qui lui a dit, nous sommes les Vendéens, ils sont les Jacobins. – Ça explique beaucoup de choses. – Et c'est vrai que le Nord est centralisateur. – Le Nord centralisateur, Jacobin. – Le Nord conteste le droit qu'ont les États… – Le droit des États de… – De faire sécession. – De faire sécession et d'être, en fait, indépendant, de reprendre leur liberté. – Absolument, absolument. – Et Borgard, cela, Borgard avait son grand-père qui était parti en France, qui avait été volontaire dans l'armée catholique et royale. – Alors, un mot quand même de l'actualité, parce que qu'est-ce qui explique, par exemple, si on se projette dans le temps, qu'aujourd'hui, le Sud, comme le montrent les dernières élections américaines, majoritairement, vote républicain, alors que le parti républicain, sauf erreur de ma part, c'était le parti de Lincoln. – De Lincoln, c'était le président de la Confédération, Jefferson Davis, était démocrate. – Oui. – Mais je crois, en fait, ce que je peux dire… – Quand est-ce que le basculement s'est fait ? – Et justement, dans la revue des Confederate Veterans, il y a un article très intéressant dessus, dedans, qui précise que ce basculement a commencé dans les années 60, en fait. Jusque dans les années 60, le Sud votait démocrate. – Le Sud votait démocrate. – Oui, par tradition. – Parce que les démocrates étaient encore un parti, je dirais… – De centriste. – De centriste, voilà. – Voilà, c'était devenu petit à petit un parti centriste. Alors que depuis ces années-là, avec… – Le basculement à gauche. – Le basculement à gauche a été patent, a été flagrant. Et le Sud n'a pas du tout dans cette tradition néo-marxiste, etc. D'ailleurs, lorsqu'il l'évoque dans les auteurs de ces articles que j'évoquais, parle de leftiste, c'est-à-dire de gauchiste, etc. Et donc, la droite américaine se retrouve maintenant davantage dans le Parti républicain que dans le Parti démocrate. Et donc, le Sud a basculé dans le camp républicain. – Assez massivement, d'ailleurs. – Oh, ça s'est fait sur la durée quand même. Mais disons que, oui, depuis les années Reagan, Nixon, etc., qui n'ont pas été de si mauvais présidents que ça, notamment, je pense, au président Reagan, qui a quand même été un vrai chef d'État. – Et alors, comme on disait au jeu des 1000 francs, question superbanco, est-ce qu'on assiste aujourd'hui, à votre avis, puisque vous connaissez les États-Unis, pas seulement d'un point de vue historique, est-ce qu'on assiste aux prémices d'une nouvelle guerre de sécession ? – Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais je dirais qu'actuellement, avec les contacts que j'ai avec mes amis américains, compte tenu du fait que, par exemple, Joe Biden s'est autoproclamé, enfin, c'est CNN qui l'a proclamé président. Alors, quand on voit les nombreux cas de fraude avérés, pas tant, qui existent, je crains, et la gauche, et Biden est quelque part un peu l'otage, parce qu'il a eu leur voix, des antifas, des Black Lives Matters, et autres groupuscules puissants, néanmoins, autres milices, si j'ose m'éprimer ainsi, d'extrême-gauche. Et que va-t-il se passer ? Actuellement, la situation est très, très tendue. – Très tendue. – Alors que ces choses-là étaient apaisées, étaient apaisées, moi je suis allé souvent dans le Sud, les monuments à Richmond n'étaient à personne, – Ah oui, parce qu'il y a toute cette affaire de déboulonnage de statues, notamment de celles de Borgard, d'ailleurs, d'attaques contre les drapeaux des États, parce que les États du Sud avaient conservé bien souvent… – Le fameux drapeau créé d'ailleurs par le général de Borgard, parce qu'au début, le drapeau de la Confédération et celui de l'Union se ressemblaient, et il y a eu des confusions sur le terrain, des confusions meurtrières parfois. Et le général Borgard a créé le fameux Starring Cross, qui est devenu le symbole… – Comme avec une croix, avec une croix de Saint-André. – De Saint-André, la croix de Saint-André, et puis les étoiles des 13 États confédérés. – Qui est aussi l'emblème de la marine russe, d'ailleurs. – De la marine russe, absolument, absolument, absolument. Et de l'Écosse. – Oui, tout à fait, bien sûr. – Mais on reconnaît là la signature de Borgard, qui était un catégorique… – Mais même indépendamment du drapeau confédéré, c'est vrai qu'on voyait beaucoup encore aux États-Unis, dans le Sud, il y a même les drapeaux de chaque État, les emblèmes de chaque État… – Absolument, absolument. – Qui sont aussi attaqués, qui sont aussi critiqués par toute cette campagne. – Mais bien entendu, on critique même, on va déboulonner la statue de Christophe Colomb. Alors, on demande à débaptiser Washington, parce que Washington a eu des esclaves. – Ah oui, ça a eu des pères fondateurs. – Les pères fondateurs, Jefferson, Lincoln n'avaient des esclaves. – Alors que Robert Lee, le général Lee, n'avait aucun esclave. – Le général Lee était le général en chef de toute l'armée sudiste. – Le grand général armée de l'armée confédérée. – Oui. – Absolument, un véritable héros, et qui est encore reconnu comme tel, d'ailleurs. – Oui, oui. – Quel que soit le camp, d'ailleurs, je pense. – Et vous estimez donc que… – La situation est explosive, je dirais. – Oui, parce que… – Il faudra un rien pour que le feu soit mis aux poudres. – Ah oui. – C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des grandes tensions. Alors, dans le camp, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle les Descendants des combattants de la Confédération, une petite association d'à peu près 120 000 membres, actuellement. Alors, ce qu'ils font… – C'est déjà pas mal. – Voilà. C'est lorsqu'il y a un monument, et d'ailleurs, je précise que les monuments ont tous été payés par des citoyens du Sud, avaient été… ce ne sont pas les… – C'est pas l'État, c'est pas la police publique. – Ce ne sont pas les… non, non, elles ont été démolies. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est que dès qu'un monument est retiré, sur une propriété privée, pas loin, ils déploient un gigantesque drapeau confédéré. – C'est ça, mais c'est ce que je disais à mes collègues espagnols au moment du déboulonnage des statuts de Franco. je disais que j'étais prêt à en accueillir une dans mon jardin. – Voilà. – Les statuts équestres… – Par exemple, là, nous allons… le siège de l'association est dans le Tennessee, et nous allons procéder à la réunimation des restes du général Forrest et de son épouse, dont les… – Ah bon, parce qu'on a fait un procès posthume à ce général ? – Non, parce que, oui, oui, et sa tombe a été profanée. – Les ossements de son épouse et de lui-même ont fait l'objet de… alors là, on parle de blasphème, mais là, on pourrait parler de sacrilège. – Oui, de profanation, oui. – De profanation terrible. – Et mon association a obtenu l'autorisation du gouvernement américain et de la famille du général Forrest de réunimer le général Forrest sur le terrain du siège de l'association, qui est un terrain privé. Voilà. – Tu comprends. Écoutez, on voit que la résistance aux lois prétendues… – Absolument. – Ou aux actions prétendues mémorielles et aux repentances, qui sont une arme psychologique entre les mains précisément des destructeurs de notre civilisation, que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là de l'Atlantique. – De l'Atlantique. – Et vous considérez, par conséquent, je le crois aussi, puisque j'ai vu beaucoup de documents là-dessus, que les protestations de M. Trump contre les fraudes massives… – Ils sont tout à fait crédibles, ils sont crédibles. – Il y a 1300 faits avérés de fraudes, de fraudes diverses, de bulletins qui ont été retrouvés, jetés dans les fleuves, dans les eaux, dans des rivières. Quand même, à Los Angeles, on arrive à 117% de votants. C'est quand même extraordinaire. – Nous n'avons pas le temps, malheureusement. de détailler toutes ces fraudes. En tout cas, je vous remercie infiniment pour ce livre, dont je précise qu'il est publié aux éditions Atelier Faux-le-Faire. Et Faux-le-Faire, ne vous trompez pas d'orthographe, F-O-L-F-E-R. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –